La Révélation de Saint Jean Révélation, chapitre 1 La Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée, pour montrer à ses serviteurs des choses qui doivent arriver bientôt, et il l'a envoyée et l'a signifiée par son ange à son serviteur Jean, qui a attesté la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ et de toutes les choses qu'il a vues. Béni est celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie, et qui gardent ces choses qui y sont écrites, car le moment est à portée de la main. Jean aux sept églises qui sont en Asie, grâce soit envers vous, et paix, de la part de celui qui est, et qui était, et qui est à venir, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de Jésus-Christ, qui est le fidèle témoin, et le premier engendré des morts, et le prince des rois de la terre. A celui qui nous a aimés, et qui nous a lavés de nos péchés dans son propre sang, et nous a fait roiser prêtres à Dieu et son Père, à lui soit gloire et domination pour toujours et à jamais. Amen. Voici, il vient avec les nuages, et tout œil le verra, ceux aussi qui l'ont percé, et toutes les parentés de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui certainement, Amen. Je suis Alpha et Omega, le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est, et qui était, et qui est à venir, le Tout-Puissant. Moi Jean, qui suis aussi votre frère et compagnon dans la tribulation, et dans le royaume et dans la patience de Jésus-Christ, étais dans l'île qui est appelée Patmos, pour la parole de Dieu, et pour le témoignage de Jésus-Christ. J'étais en l'esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une grande voix, comme celle d'une trompette, disant, « Je suis Alpha et Omega, le premier et le dernier, et, ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux sept églises qui sont en Asie, à Éphèse, et à Smyrne, et à Pergame, et à Thyatir, et à Sardes, et à Philadelphie, et à la Odyssée. Et je me tournais pour voir la voix qui parlait avec moi. Et m'étant tourné, je vis sept chandeliers d'or, et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un semblable au Fils de l'homme, vêtu d'un vêtement descendant jusqu'aux pieds, et ayant la poitrine sainte d'une ceinture d'or. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine, aussi blancs que la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu, et ses pieds semblables à du beau cuivre, comme s'ils brûlaient dans une fournaise, et sa voix comme le bruit de beaucoup d'eau. Et il avait dans sa main droite sept étoiles, et de sa bouche sortait une épée acérée à double tranchant, et sa figure était comme le soleil qui brille dans sa vigueur. Et quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Et il posa sa main droite sur moi, me disant, n'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, je suis celui qui vit, et qui était mort, et, voici, je suis vivant à toujours, Amen, et j'ai les clés de l'enfer et de la mort. Écris les choses que tu as vues, et les choses qui sont, et les choses qui arriveront plus tard, le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises, et les sept chandeliers que tu as vues sont les sept églises. RÉVÉLATION, CHAPITRE 2 À l'ange de l'Église d'Éphèse, écrit, celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, qui marche au milieu des sept chandeliers d'or dit ces choses, Je connais tes œuvres, et ton labeur, et ta patience, et comment tu ne peux supporter ceux qui sont mauvais, et tu as éprouvé ceux qui se disent être apôtres, et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs, et tu as supporté, et eu de la patience, et à cause de mon nom tu as besogné, et tu n'as pas défailli. Néanmoins j'ai quelque chose contre toi, parce que tu as délaissé ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, et repends-toi, et fais les premières œuvres, sinon je viendrai rapidement à toi, et j'ôterai ton chandelier hors de sa place, à moins que tu ne te repentes. Mais tu as ceci, c'est que tu es les actions des Nicolaites, lesquelles je hais aussi. Que celui qui a une oreille, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux Églises, à celui qui l'emporte, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est au milieu du paradis de Dieu. Et à l'ange de l'Église à Smyrne, écrit, ces choses dit le premier et le dernier, lequel était mort, et est vivant, je connais tes œuvres, et ta tribulation, et ta pauvreté, mais tu es riche, et je connais le blasphème de ceux qui disent qu'ils sont juifs, et ne le sont pas, mais sont la synagogue de Satan. Ne crains aucune des choses dont tu souffriras, voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez dix jours de tribulation, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai une couronne de vie. Que celui qui a une oreille, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux Églises, celui qui l'emporte ne sera pas blessé par la seconde mort. Et à l'ange de l'Église à Pergam, écrit, ces choses dit celui qui a l'épée acérée avec deux tranchants, je connais tes œuvres, et où tu demeures, c'est-à-dire où le siège de Satan est, et tu tiens ferme mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même en ces jours où Antipas était mon fidèle martyr, qui a été tué parmi vous, où Satan demeure. Mais j'ai plusieurs choses contre toi, parce que tu as là ceux qui maintiennent la doctrine de Balaam, qui enseigna à Tabalak de jeter une pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël, pour qu'ils mangent des choses sacrifiées aux idoles, et qu'ils commettent la fornication. De même tu as aussi ceux qui maintiennent la doctrine des Nicolaites, laquelle chose je hais. Repends-toi, sans quoi je viendrai à toi rapidement, et combattrai contre eux avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a une oreille, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux Églises, à celui qui l'emporte je lui donnerai à manger de la manne cachée, et lui donnerai une pierre blanche, et sur la pierre un nouveau nom est écrit, lequel aucun homme ne connaît sauf celui qui le reçoit. Et à l'ange de l'Église à Thyatire écrit, ces choses dit le Fils de Dieu, qui a ses yeux semblables à une flamme de feu, et ses pieds sont semblables à du beau cuivre, je connais tes œuvres, et ta charité, et ton service, et ta foi, et ta patience, et tes œuvres, et les dernières surpassent les premières. Toutefois j'ai plusieurs choses contre toi, parce que tu laisses cette femme Jézabel, qui se dit être une prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour commettre fornication, et manger des choses sacrifiées aux idoles. Et je lui ai donné du temps pour se repentir de sa fornication, et elle ne s'est pas repentie. Voici, je la jetterai sur un lit, et ceux qui commettent adultère avec elle dans une grande tribulation, à moins qu'ils ne se repentent de leurs actions. Et je tuerai ses enfants avec la mort, et toutes les Églises sauront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je donnerai à chacun de vous selon vos œuvres. Mais à vous je dis, et au reste à Thiatir, autant qu'il y en a qui n'ont pas cette doctrine, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme ils disent, je ne mettrai sur vous aucun autre fardeau. Mais ce que vous avez déjà, tenez-le ferme, jusqu'à ce que je vienne. Et à celui qui l'emporte, et garde mes œuvres jusqu'à la fin, à lui je donnerai pouvoir sur les nations, et il les dirigera avec un bâton de fer, comme les vases d'un potier ils seront brisés en éclats, comme j'ai reçu de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a une oreille, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux Églises. RÉVÉLATION, CHAPITRE 3 Et à l'ange de l'Église à Sardes, écrit, ces choses dit celui qui a les sept esprits de Dieu, et les sept étoiles, je connais tes œuvres, que tu as un nom que tu vis, et tu es mort. Sois vigilant, et affermis les choses qui restent, qui sont prêtes à mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Souviens-toi donc comment tu as reçu et entendu, et tenu ferme, et repends-toi. Si donc tu ne veilles pas, je viendrai sur toi comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Tu as quelques personnes même à Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, et elles marcheront avec moi vêtues de blanc, car elles en sont dignes. Celui qui l'emporte, celui-là sera vêtu d'habits blancs, et je n'effacerai pas son nom du livre de vie, mais je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a une oreille, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Et à l'ange de l'Église à Philadelphie, écrit, « Ces choses dit celui qui est saint, qui est véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, et aucun homme ne ferme, et qui ferme, et aucun homme n'ouvre, je connais tes œuvres, voici, j'ai placé devant toi une porte ouverte, et aucun homme ne peut la fermer, car tu as peu de force, et tu as gardé ma parole, et tu n'as pas renié mon nom. Voici, je ferai de ceux de la synagogue de Satan, lesquels disent qu'ils sont juifs, et ne le sont pas, mais qui mentent, voici, je les ferai venir et adorer devant tes pieds, et qu'ils sachent que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai aussi de l'heure de la tentation, laquelle viendra sur tout le monde, pour éprouver ceux qui demeurent sur la terre. Voici, je viens rapidement, tiens ferme ce que tu as, afin qu'aucun homme ne s'empare de ta couronne. De celui qui l'emporte, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus, et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, laquelle est la nouvelle Jérusalem, laquelle descend du ciel, de près de mon Dieu, et j'écrirai sur lui mon nouveau nom. Que celui qui a une oreille, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Et à l'ange de l'Église des Laodicéens, écrit, ces choses d'il amène, le fidèle et véritable témoin, celui à l'origine de la création de Dieu, je connais tes œuvres, que tu n'aies ni froid ni chaud, j'aurais voulu que tu sois froid ou chaud. Ainsi donc parce que tu es tiède, et ni froid ni chaud, je te vomirai hors de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, et j'ai accru mes biens, et n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas, que tu es lamentable, et misérable, et pauvre, et aveugle, et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu puisses être riche, et un habillement blanc, afin que tu puisses être vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et d'oindre tes yeux de collir, afin que tu puisses voir. Tout ce que j'aime, je reprends et châtie, sois donc zélé, et repends-toi. Voici, je me tiens à la porte, et frappe, si un homme entend ma voix, et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui, et lui avec moi. A celui qui l'emporte, je lui accorderai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi je l'ai emporté, et suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a une oreille, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Révélation, chapitre 4 Après cela je regardai, et, voici, une porte était ouverte dans le ciel, et la première voix que j'entendis était comme celle d'une trompette parlante avec moi, qui disait, « Monte ici, et je te montrerai ces choses qui doivent arriver à l'avenir ». Et immédiatement je fus en l'Esprit, et, voici, un trône était placé dans le ciel, et quelqu'un était assis sur le trône. Et celui qui était assis était à l'observer semblable à une pierre de jaspe et de sardouane, et il y avait un arc-en-ciel tout autour du trône, à la vue semblable à une émeraude. Et tout autour du trône étaient vingt-quatre sièges, et sur les sièges je vis vingt-quatre anciens assis, vêtus d'habits blancs, et ils avaient sur leur tête des couronnes d'or. Et du trône provenaient éclairs et tonnerres et voix, et il y avait sept lampes de feu brûlant devant le trône, lesquels sont les sept Esprits de Dieu. Et devant le trône, il y avait une mer de verre semblable à du cristal, et au milieu du trône, et tout autour du trône, étaient quatre bêtes pleines d'eux devant et derrière. Et la première bête était semblable à un lion, et la seconde bête semblable à un veau, et la troisième bête avait un visage pareil à celui d'un homme, et la quatrième bête était semblable à un aigle volant. Et les quatre bêtes avaient chacune six ailes autour d'elles, et elles étaient pleines d'yeux au-dedans, et elles n'ont de repos ni jour ni nuit, disant, Saint, 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, et est, et est à venir. Et lorsque ces bêtes rendent gloire et honneur et remerciements à celui qui était assis sur le trône, qui vit pour toujours et à jamais, les vingt-quatre anciens tombent devant celui qui était assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit pour toujours et à jamais, et jettent leur couronne devant le trône, disant, Tu es digne, ô Seigneur, de recevoir gloire et honneur et pouvoir, car tu as créé toutes choses, et pour ton plaisir elles sont et ont été créées. Révélation, chapitre 5 Révélation, chapitre 5 Et l'un des anciens me dit, Ne pleure pas, voici, le lion de la tribu de Juda, la racine de David, a prévalu pour ouvrir le livre et pour en délier les sept sceaux. Et je regardais, et, voici, au milieu du trône et des quatre bêtes, et au milieu des anciens, se tenait un agneau comme s'il venait d'être tué, ayant sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Et il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et lorsqu'il eut pris le livre, les quatre bêtes et les vingt-quatre anciens tombèrent devant l'agneau, ayant chacun d'entre eux des harpes et des fioles d'or pleines de senteurs, lesquelles sont les prières des saints. Et ils chantèrent un cantique nouveau, disant, Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été tué, et tu nous as racheté à Dieu par ton sang, hors de chaque parenté, et langue, et peuple, et nation, et nous as fait roiser prêtres à notre Dieu, et nous règnerons sur la terre. Et je regardais, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges tout autour du trône et des bêtes et des anciens, et leur nombre était dix mille fois dix mille, et des milliers de milliers, disant d'une voix retentissante, digne est l'agneau qui a été tué pour recevoir pouvoir, et richesse, et sagesse, et vigueur, et honneur, et gloire, et bénédiction. Et chaque créature qui est dans le ciel, sur la terre, et au-dessous de la terre, et celles qui sont dans la mer, et toutes celles qui sont en elle, les entendis-je disant, Bénédiction, et honneur, et gloire, et pouvoir soit à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau pour toujours et à jamais. Et les quatre bêtes dirent, Amen. Et les vingt-quatre anciens tombèrent et adorèrent celui qui vit pour toujours et à jamais. RÉVÉLATION, CHAPITRE 6 Et je vis lorsque l'agneau ouvrit l'un des seaux, et j'entendis, comme le bruit du tonnerre, l'une des quatre bêtes, disant, Viens et vois. Et je vis, et voici un cheval blanc, et celui qui était assis dessus avait un arc, et une couronne lui fut donnée, et il partit conquérant, et pour conquérir. Et lorsqu'il ouvrit le second seau, j'entendis la seconde bête dire, Viens et vois. Et il sortit un autre cheval qui était roux, et pouvoir fut donné à celui qui était assis dessus de retirer la paix de dessus la terre, et ce afin qu'ils se tuent les uns les autres, et il lui fut donné une grande épée. Et lorsqu'il eut ouvert le troisième seau, j'entendis la troisième bête dire, Viens et vois. Et je regardais, et voici, un cheval noir, et celui qui était assis sur lui avait une paire de balances dans sa main. Et j'entendis une voix au milieu des quatre bêtes, dire, Une mesure de blé pour un sou, et trois mesures d'orge pour un sou, et veille à ce que tu n'endommages pas l'huile ni le vin. Et lorsqu'il eut ouvert le quatrième seau, j'entendis la voix de la quatrième bête dire, Viens et vois. Et je regardais, et voici un cheval blême, et celui qui était assis sur lui était la mort, et l'enfer le suivait. Et le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour tuer par l'épée, et par la faim, et par la mort, et par les bêtes de la terre. Et lorsqu'il eut ouvert le cinquième seau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été tués pour la parole de Dieu, et pour le témoignage qu'ils avaient tenu, et elles criaient d'une voix retentissante, disant, Jusqu'à quand, ô Seigneur, saint et véritable, ne juges-tu pas, et ne venges-tu pas notre sang sur ceux qui demeurent sur la terre ? Et des robes blanches furent données à chacune d'elles, et on leur dit, qu'elles devaient encore se reposer pour un petit moment, jusqu'à ce que leurs compagnons de service aussi et leurs frères, qui devaient être tués comme elles le furent, soient au complet. Et je regardais lorsqu'il ouvrit le sixième seau, et, voici, il y eut un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme une toile à sac de bure, et la lune devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme un figuier jette ses figues prématurément, lorsqu'il est secoué par un vent puissant. Et le ciel se retira comme un rouleau qu'on enroule, et chaque montagne et chaque île furent déplacées hors de leurs emplacements. Et les rois de la terre, et les grands hommes, et les hommes riches, et les capitaines en chef, et les puissants hommes, et tout homme asservi et tout homme libre, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône, et du courroux de l'agneau, car le grand jour de son courroux est venu, et qui sera capable de résister. RÉVÉLATION, CHAPITRE 7 Et après ces choses je vis quatre anges se tenant aux quatre coins de la terre, retenant les quatre vents de la terre, afin que le vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange montant de l'est, ayant le sceau du Dieu vivant, et il cria d'une voix retentissante aux quatre anges auxquels il avait été donné de détériorer la terre et la mer, disant, « Ne détériorez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé les serviteurs de notre Dieu dans leur front. » Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient scellés, et ils étaient cent quarante-quatre mille scellés, de toutes les tribus des enfants d'Israël. De la tribu de Juda, douze mille étaient scellés. De la tribu de Ruben étaient scellés douze mille. De la tribu de Gad étaient scellés douze mille. De la tribu d'Azer douze mille étaient scellés. De la tribu de Neftali douze mille étaient scellés. De la tribu de Manassé étaient scellés douze mille. De la tribu de Siméon douze mille étaient scellés. De la tribu de Lévi douze mille étaient scellés. De la tribu d'Issacar étaient scellés douze mille. De la tribu de Zabulon étaient scellés douze mille. De la tribu de Joseph douze mille étaient scellés. De la tribu de Benjamin étaient scellés douze mille. Après cela je regardai, et, voici, une grande multitude, qu'aucun homme ne pouvait compter, de toutes nations, et parentées, et peuples, et langues, se tenaient devant le trône, et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, et avec des palmes dans leurs mains, et ils criaient d'une voix retentissante, disant, Salut à notre Dieu, lequel est assis sur le trône, et à l'agneau. Et tous les anges se tinrent tout autour du trône, et autour des anciens, et des quatre bêtes, et tombèrent sur leur face devant le trône, et adorèrent Dieu, disant, Amen, bénédiction, et gloire, et sagesse, et remerciement, et honneur, et pouvoir, et puissance soit à notre Dieu, pour toujours et à jamais. Amen. Et l'un des anciens répondit, me disant, Qui sont-ils ceux qui sont parés de robes blanches ? Et d'où vinrent-ils ? Et je lui dis, Sire, tu le sais. Et il me dit, Ce sont ceux qui sont sortis d'une grande tribulation, et qui ont lavé leurs robes, et les ont rendues blanches dans le sang de l'agneau. Par conséquent ils sont devant le trône de Dieu, et le servent jour et nuit dans son temple, et celui qui est assis sur le trône demeurera parmi eux. Ils n'auront plus faim, ni plus jamais soif, le soleil non plus ne donnera de lumière sur eux, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les nourrira et les conduira aux sources vivantes des eaux, et Dieu essuiera toute l'arme de leurs yeux. RÉVÉLATION, CHAPITRE 8 Et lorsqu'il eut ouvert le septième sceau, le silence dans le ciel fut d'environ une demi-heure. Et je vis les sept anges qui se tenaient devant Dieu, et auxquels furent donnés sept trompettes. Et un autre ange vint et se tin devant l'autel, ayant un encensoir d'or, et on lui donna beaucoup d'encens afin qu'il l'offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or lequel était devant le trône. Et la fumée de l'encens, qui venait avec les prières des saints, monta devant Dieu, de la main de l'ange. Et l'ange prit l'encensoir, et le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre, et il y eut des voix, et des tonnerres, et des éclairs, et un tremblement de terre. Et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à rançonner. Le premier ange sonna, et là s'en suivirent grêles et feux mêlés avec du sang, et ils furent jetés sur la terre, et le tiers des arbres fut brûlés, et toute l'herbe verte fut brûlée. Et le second ange sonna, et ce qui semblait être une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer, et qui étaient vivantes, moururent, et le tiers des navires fut détruits. Et le troisième ange sonna, et il tomba du ciel une grande étoile brûlant comme si c'était une lampe, et elle tomba sur le tiers des rivières et sur les sources des eaux, et le nom de l'étoile est appelé Armoise, et le tiers des eaux devint Armoise, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Et le quatrième ange sonna, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, si bien que le tiers d'entre eux fut obscurci, et le jour ne brilla pas pendant un tiers de sa durée, et la nuit de même. Et je regardai, et j'entendis un ange volant à travers le milieu du ciel, disant d'une voix retentissante, « Malheur, malheur, malheur » aux habitants de la terre à cause des autres voix de la trompette des trois anges qui doivent encore sonner. Et le cinquième ange sonna, et je vis une étoile tomber du ciel sur la terre, et on lui donna la clé de la fosse sans fond. Et il ouvrit la fosse sans fond, et il s'éleva une fumée hors de la fosse, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis à cause de la fumée de la fosse. Et il sortit de la fumée des locustes sur la terre, et il leur fut donné pouvoir, comme les scorpions de la terre ont du pouvoir. Et il leur fut commandé qu'elles ne détériorent pas l'herbage de la terre, ni aucune verdure, ni aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu dans leur front. Et il leur fut donné qu'elles ne devaient pas les tuer, mais qu'ils devaient être tourmentés durant cinq mois, et leur tourment était comme le tourment d'un scorpion lorsqu'il pique un homme. Et en ces jours-là les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas, et ils désireront mourir, et la mort s'enfuir à deux. Et la forme des locustes était semblable à des chevaux préparés à la bataille, et sur leur tête était comme des couronnes semblant être en or, et leur visage était comme des visages d'hommes. Et elles avaient des cheveux comme des cheveux de femme, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Et elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme le bruit de chariots tirés par beaucoup de chevaux courant à la bataille. Et elles avaient des queues semblables aux scorpions, et il y avait des aiguillons dans leurs queues, et leur pouvoir était de blesser les hommes durant cinq mois. Et elles avaient un roi au-dessus d'elles, lequel est l'ange de la fosse sans fond, dont le nom en langue hébraïque est Abaddon, mais en langue grecque son nom est Apollyon. Un malheur est passé, et, voici, il vient encore deux autres malheurs ensuite. Et le sixième ange sonna, et j'entendis une voix depuis les quatre cornes de l'hôtel d'or qui est devant Dieu, disant au sixième ange qui avait la trompette, « Détache les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate ». Et les quatre anges furent détachés, lesquels étaient préparés pour une heure, et un jour, et un mois, et une année, afin de tuer le tiers des hommes. Et le nombre de l'armée de cavaliers était deux cent mille milliers, et j'entendis leur nombre. Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui étaient assis sur eux, ayant des cuirasses de feu, et diacinthes, et de soufre, et les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et hors de leur bouche sortirent feu et fumée et soufre. Par ces trois le tiers des hommes fut tués, par le feu, et par la fumée, et par le soufre, lesquels sortirent hors de leur bouche. Car leur pouvoir est dans leur bouche et dans leur queue, car leur queue était semblable à des serpents, et avait des têtes, et par elles, elles font vraiment mal. Et le reste des hommes qui ne furent pas tués par ces plaies, ne se repentirent cependant pas des œuvres de leurs mains, du fait qu'ils ne devraient pas adorer les diables et les idoles d'or, d'argent, de cuivre, de pierre, et de bois, lesquels ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, ils ne se repentirent pas non plus de leur meurtre, ni de leur sorcellerie, ni de leur fornication, ni de leur vol. RÉVÉLATION, CHAPITRE 10 Et je vis un autre ange puissant descendre du ciel, revêtu d'un nuage, et un arc-en-ciel était sur sa tête, et son visage était comme si c'était le soleil, et ses pieds comme des piliers de feu, et il avait dans sa main un petit livre ouvert, et il mit son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre, et il s'écria d'une voix retentissante, comme lorsqu'un lion rugit, et lorsqu'il eut crié, sept tonnerres firent entendre leur voix. Et lorsque les sept tonnerres firent entendre leur voix, j'étais sur le point d'écrire, et j'entendis une voix depuis le ciel me disant, celles ces choses que les sept tonnerres firent entendre, et ne les écri pas. Et l'ange que j'avais vu se tenir sur la mer et sur la terre, leva sa main vers le ciel, et jura par celui qui vit pour toujours et à jamais, qui créa le ciel et les choses qui y sont, et la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de délai, mais au jour de la voix du septième ange, lorsqu'il commencera à sonner, le mystère de Dieu devrait être fini, comme il l'a déclaré à ses serviteurs, les prophètes. Et la voix que j'avais entendue depuis le ciel me parla de nouveau et dit, va et prends le petit livre qui est ouvert dans la main de l'ange qui se tient sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange, et lui dit, donne-moi le petit livre. Et il me dit, prends-le et mange-le, et il rendra ton ventre amer, mais il sera dans ta bouche sucrée comme le miel. Et je pris le petit livre de la main de l'ange et le mangeais, et c'était dans ma bouche sucrée comme le miel, et dès que je l'eus mangé, mon ventre était amer. Et il me dit, tu dois prophétiser de nouveau devant beaucoup de peuples et nations et langues et rois. Révélation, chapitre 11 Et il me fut donné un roseau semblable à un bâton, et l'ange se tint debout, disant, lève-toi, et mesure le temple de Dieu, et l'autel, et ceux qui y adorent. Mais la cour qui est en dehors du temple laisse-la, et ne la mesure pas, car elle est donnée aux gentils, et la ville sainte ils la piétineront durant quarante-deux mois. Et je donnerai pouvoir à mes deux témoins, et ils prophétiseront durant mille deux cent soixante jours, vêtus de toile à sac. Ce sont les deux oliviers, et les deux chandeliers se tenant devant le Dieu de la terre. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche, et dévore leurs ennemis, et si quelqu'un veut leur faire du mal, il doit de cette manière être tué. Ceux-ci ont pouvoir de fermer le ciel, afin qu'ils ne pleuvent pas durant les jours de leur prophétie, et ils ont pouvoir sur les eaux de les changer en sang, et de frapper la terre de toutes sortes de plaies, aussi souvent qu'ils le veulent. Et lorsqu'ils auront fini leur témoignage, la bête qui monte de la fosse sans fond fera la guerre contre eux, et les vaincra, et les tuera. Et leurs corps morts seront étendus dans la rue de la grande ville, qui spirituellement est appelée Sodome et Égypte, où aussi notre Seigneur a été crucifié. Et ceux d'entre les peuples et parentés et langues et nations verront leur corps mort trois jours et demi, et ne permettront pas que leur corps mort soit mis dans des tombeaux. Et ceux qui demeurent sur la terre se réjouiront à leur sujet, et se divertiront, et s'enverront des cadeaux les uns aux autres, parce que ces deux prophètes tourmentèrent ceux qui demeurent sur la terre. Et après trois jours et demi, l'Esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tarent sur leurs pieds, et une grande peur s'abattit sur ceux qui les virent. Et ils entendirent une grande voix depuis le ciel, leur disant, « Montez ici ! » Et ils montèrent au ciel dans un nuage, et leurs ennemis les regardèrent. Et à la même heure il y eut un grand tremblement de terre, et le dixième de la ville s'écroula, et dans le tremblement de terre furent tués sept mille hommes, et le reste fut effrayé, et donna gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé, et, voici, le troisième malheur vient rapidement. Et le septième ange sonna, et il y eut de grandes voix dans le ciel, disant, « Les royaumes de ce monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de son Christ, et il règnera pour toujours et à jamais. » Et les vingt-quatre anciens, qui étaient assis devant Dieu sur leur siège, tombèrent sur leur face et adorèrent Dieu, disant, « Nous te remercions, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, et fut, et est à venir, parce que tu as pris pour toi ton grand pouvoir, et tu as régné. » Et les nations furent en colère, et ton courroux est venu, et le moment des morts, afin qu'il soit jugé et que tu donnes la récompense à tes serviteurs les prophètes, et aux saints, et à ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et que tu détruises ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu fut ouvert dans le ciel, et l'on vit dans son temple l'arche de son testament, et il y eut des éclairs, et des voix, et des tonnerres, et un tremblement de terre, et une grosse grêle. RÉVÉLATION, CHAPITRE 12 Et il apparut un grand prodige dans le ciel, une femme vêtue du soleil, et la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de douze étoiles, et elle étant enceinte, criait, étant en travail et souffrait prête à être délivrée. Et il apparut un autre prodige dans le ciel, et voici un grand dragon roux, ayant sept têtes et dix cornes, et sept couronnes sur ses têtes. Et sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel, et les jeta sur la terre, et le dragon se tenait devant la femme qui était prête à être délivrée, pour dévorer son enfant dès qu'il serait né. Et elle donna le jour à un enfant mâle, qui allait diriger toutes les nations avec un bâton de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle a un lieu préparé par Dieu, afin qu'on la nourrisse la mille deux cent soixante jours. Et il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges se battirent contre le dragon, et le dragon se battait et ses anges, et ils ne l'emportèrent pas, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et le grand dragon fut jeté, ce vieux serpent, appelé le diable, et Satan, lequel trompe le monde entier, il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Et j'entendis une voix retentissante disant dans le ciel, maintenant est venu le salut et la vigueur, et le royaume de notre Dieu, et le pouvoir de son Christ, car l'accusateur de nos frères est précipité, lequel les accusa devant notre Dieu jour et nuit. Et ils le vainquirent par le sang de l'agneau, et par la parole de leur témoignage, et ils n'aimèrent pas leur vie jusqu'à la mort. Par conséquent réjouissez-vous, vous cieux, et vous qui demeurez en eux. Malheur aux habitants de la terre et de la mer. Car le diable est descendu vers vous, étant en grand courroux, parce qu'il sait qu'il n'a qu'un court moment. Et lorsque le dragon vit qu'il avait été jeté sur la terre, il persécuta la femme qui avait mis au monde l'enfant mal. Et à la femme furent données deux ailes d'un grand aigle, afin qu'elle puisse s'envoler vers le désert, en son lieu, où elle est nourrie pour une période, et des périodes et la moitié d'une période, loin de la face du serpent. Et le serpent lança de sa gueule de l'eau, comme un torrent, après la femme, pour qu'il puisse la faire emporter par le torrent. Et la terre aida la femme, et la terre ouvrit sa bouche, et avala le torrent que le dragon avait lancé de sa gueule. Et le dragon fut tierrité contre la femme, et s'en alla faire la guerre contre le reste de sa semence, ceux qui gardent les commandements de Dieu, et ont le témoignage de Jésus-Christ. RÉVÉLATION, CHAPITRE 13 Et je me tins debout sur le sable de la mer, et vis une bête s'élever de la mer, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses cornes dix couronnes, et sur ses têtes le nom de blasphème. Et la bête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds étaient comme les pieds d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion, et le dragon lui donna son pouvoir, et son siège, et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme si elle était blessée à mort, et sa blessure mortelle fut guérie, et tout le monde s'interrogea sur la bête. Et ils adorèrent le dragon qui avait donné pouvoir à la bête, et ils adorèrent la bête, disant, qui est semblable à la bête, qui est capable de faire la guerre contre elle. Et il lui fut donné une bouche disant de grandes choses et des blasphèmes, et le pouvoir lui fut donné de continuer durant quarante-deux mois. Et elle ouvrit sa bouche en blasphémant contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui demeurent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre, et le pouvoir lui fut donné sur toute parenté, et langue, et nation. Et tous ceux qui demeurent sur la terre l'adoreront, ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau tué depuis la fondation du monde. Si quelqu'un a une oreille, qu'il entende. Celui qui mène en captivité ira en captivité, celui qui tue par l'épée doit être tué par l'épée. Voici la patience et la foi des saints. Et je regardais une autre bête sortant de la terre, et elle avait deux cornes comme celle d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. Et elle exerce tout le pouvoir de la première bête devant elle, et entraîne la terre et ceux qui y demeurent à adorer la première bête, dont la blessure mortelle était guérie. Et elle fait de grands prodiges, de sorte qu'elle fait descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes, et elle trompe ceux qui demeurent sur la terre au moyen de ces miracles qu'elle avait le pouvoir de faire à la vue de la bête, disant à ceux qui demeuraient sur la terre, qu'ils doivent faire une image à la bête, laquelle avait la blessure de l'épée, et survécu. Et elle eut pouvoir de donner vie à l'image de la bête, pour que l'image de la bête puisse simultanément parler, et faire que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fait que tous, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite, ou dans leur front, et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Voici la sagesse. Laissez celui qui a de la compréhension compter le nombre de la bête, car c'est le nombre d'un homme, et son nombre est 666. RÉVÉLATION, CHAPITRE 14 Et je regardais, et, voici, un agneau se tenait sur le mont Sion, et avec lui 144 000 personnes, ayant le nom de son père écrit dans leur front. Et j'entendis une voix depuis le ciel, comme la voix de nombreuses eaux, et comme la voix d'un grand tonnerre, et j'entendis la voix de joueurs de harpe jouant de leur harpe, et ils chantèrent comme si c'était un nouveau cantique devant le trône, et devant les quatre bêtes et les anciens, et aucun homme ne pouvait apprendre ce cantique, seuls les 144 000, qui furent rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Ceux-ci furent rachetés d'entre les hommes, étant les prémices envers Dieu et à l'agneau. Et dans leur bouche ne fut trouvée aucune duplicité, car ils sont sans faute devant le trône de Dieu. Et je vis un autre ange voler à travers le ciel, ayant l'Évangile sempiternel à prêcher à ceux qui demeurent sur la terre, et à toutes nations, et parentées, et langues, et peuples, disant d'une voix retentissante, craignez Dieu, et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui fit le ciel, et la terre, et la mer, et les sources des eaux. Et là suivit un autre ange, disant, Babylone est tombée, est tombée, cette grande ville, parce qu'elle fit boire à toutes les nations le vin du courroux de sa fornication. Et le troisième ange l'est suivi, disant d'une voix retentissante, « Si un homme adore la bête et son image, et reçoit sa marque dans son front, ou dans sa main, celui la boira du vin du courroux de Dieu, lequel est versé sans mélange dans la coupe de son indignation, et il sera tourmenté dans le feu et le souffre en la présence des saints anges et en la présence de l'agneau, et la fumée de leur tourment s'élève pour toujours et à jamais, et ils montent aucun repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Voici la patience des saints, voici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis une voix depuis le ciel me disant, écrit, « Bénissons les morts qui meurent dans le Seigneur à partir de maintenant, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils puissent se reposer de leur labeur et leurs œuvres les suivent. Et je regardai, et, voici, un nuage blanc, et sur le nuage quelqu'un était assis semblable au Fils de l'homme ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix retentissante à celui qui était assis sur le nuage, « Enfonce ta faucille et moissonne, car le moment est venu pour toi de moissonner, car la récolte de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur le nuage enfonça sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple, qui est dans le ciel, lui aussi ayant une faucille acérée. Et un autre ange sortit de l'autel, qui avait pouvoir sur le feu, et il cria d'un cri retentissante à celui qui avait la faucille acérée, disant, « Enfonce ta faucille acérée, et recueille les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins sont complètement mûres. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et récolta la vigne de la terre, et la jeta dans le grand pressoir du courroux de Dieu. Et le pressoir fut piétiné en dehors de la ville, et du sang sortit du pressoir, jusqu'à hauteur des morts des chevaux, sur l'espace de mille six cents stades. RÉVÉLATION, CHAPITRE QUINZ Et je vis un autre signe dans le ciel, grand et merveilleux, sept anges ayant les sept dernières plaies, car en elles est consommé le courroux de Dieu. Et je vis comme une mer de vers mêlée de feu, et ceux qui avaient obtenu la victoire sur la bête, et sur son image, et sur sa marque, et sur le nombre de son nom, se tenaient debout sur la mer de vers ayant les harpes de Dieu. Et ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, disant, Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur Dieu Tout-Puissant, juste et vrais sont tes chemins, toi Roi des Saints. Qui ne te craindra, ô Seigneur, et ne glorifiera ton nom. Car toi seul es Saint, car toutes les nations viendront et adoreront devant toi, car tes jugements sont rendus manifestes. Et après cela je regardais, et, voici, le temple du tabernacle du témoignage dans le ciel fut ouvert, et les sept anges sortirent du temple, ayant les sept plaies, vêtues de l'impur et blanc, et ayant leur poitrine sainte de ceinture d'or. Et l'une des quatre bêtes donna aux sept anges sept fioles d'or, pleines du courroux du Dieu, qui vit pour toujours et à jamais. Et le temple fut rempli de fumée provenant de la gloire de Dieu, et de son pouvoir, et aucun homme ne fut capable d'entrer dans le temple, jusqu'à ce que les sept plaies des sept anges soient accomplis. RÉVÉLATION, CHAPITRE 16 Et j'entendis une grande voix venant du temple disant aux sept anges, allez et répandaient sur la terre les fioles du courroux de Dieu. Et le premier s'en alla, et répandit sa fiole sur la terre, et il tomba un ulcère nauséabond et douloureux sur les hommes qui avaient la marque de la bête, et sur ceux qui adoraient son image. Et le second ange répandit sa fiole sur la mer, et elle devint comme le sang d'un homme mort, et toute âme vivante mourut dans la mer. Et le troisième ange répandit sa fiole sur les fleuves et sur les sources des eaux, et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux dire, « Tu es droit, ô Seigneur, qui est, et était, et sera, parce que tu as jugé ainsi. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, car ils en sont dignes. » Et j'en entendis un autre depuis l'autel dire, « Oui certainement, Seigneur Dieu Tout-Puissant, vrai et droit sont tes jugements. » Et le quatrième ange répandit sa fiole sur le soleil, et le pouvoir lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu, lequel a pouvoir sur ses plaies, et ils ne se repentirent pas pour lui rendre gloire. Et le cinquième ange répandit sa fiole sur le siège de la bête, et son royaume fut rempli d'obscurité, et ils mordaient leur langue de douleur, et blasphémèrent le Dieu du Ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs actions. Et le sixième ange répandit sa fiole sur le grand fleuve Euphrate, et son eau fut tarie, afin que le chemin des rois de l'Est puisse être préparé. Et je vis trois esprits immondes comme des grenouilles sortir de la gueule du dragon, et de la gueule de la bête, et de la bouche du faux prophète. Car ils sont les esprits de diables, faisant des miracles, lesquels vont vers les rois de la terre et du monde entier, afin de les rassembler à la bataille de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Bénie est celui qui veille et qui garde ses vêtements, de peur qu'il ne marche nu et qu'on ne voit sa honte. Et il les rassembla dans un lieu appelé dans la langue hébraïque Armageddon. Et le septième ange répandit sa fiole dans l'air, et la vint une grande voix hors du Temple du Ciel, provenant du trône, disant, c'est fait. Et il y eut des voix, et des tonnerres, et des éclairs, et il y eut un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en a pas eu depuis que les hommes sont sur la terre, un tremblement de terre si puissant et si grand. Et la grande ville fut divisée en trois parties, et les villes des nations tombèrent, et la grande Babylone revint en mémoire devant Dieu, pour lui donner la coupe du vin de la férocité de son courroux. Et tout il s'enfuit, et les montagnes ne furent plus trouvées. Et il tomba sur les hommes une grosse grêle du ciel, chaque grêlon d'environ le poids d'un talent, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause de la plaie de la grêle, car cette plaie était extrêmement grande. RÉVÉLATION, CHAPITRE XVII Et là vint l'un des sept anges qui avait les sept fioles, et me parla, me disant, Viens ici, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur de nombreuses eaux, avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication, et les habitants de la terre ont été enivrés du vin de sa fornication. Ainsi il m'emporta en l'esprit dans le désert, et je vis une femme assise sur une bête de couleur écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. Et la femme était parée de couleur pourpre et d'écarlate, et ornée d'or, et de pierres précieuses et de perles, ayant dans sa main une coupe d'or pleine des abominations et de la saleté de sa fornication, et sur son front était écrit un nom, Mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et je vis la femme enivrée du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus, et lorsque je la vis, je m'interrogeai avec grande admiration. Et l'ange me dit, pourquoi es-tu émerveillée ? Je vais te dire le mystère de la femme et de la bête qui la porte, laquelle a les sept têtes et les dix cornes. La bête que tu as vue était et n'est pas, et elle s'élèvera de la fosse sans fond, et ira à la perdition, et ceux qui demeurent sur la terre, dont les noms n'étaient pas écrits dans le livre de vie depuis la fondation du monde, s'interrogeront lorsqu'ils regarderont la bête qui était et n'est pas, et cependant est. Et là est le cerveau qui a de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Et il y a sept rois, cinq sont tombées, et l'un n'est et l'autre n'est pas encore venu, et quand il vient, il doit continuer un court moment. Et la bête qui était et qui n'est pas est elle-même la huitième, et elle est d'entre les sept, et elle va à la perdition. Et les dix cornes que tu as vues sont dits rois, lesquelles n'ont reçu aucun royaume jusqu'à présent, mais ils reçoivent du pouvoir en tant que rois une heure avec la bête. Ceux-ci ont une seule pensée, et donneront leur pouvoir et leur vigueur à la bête. Ceux-ci feront la guerre à l'agneau, et l'agneau les vaincra, car il est seigneur des seigneurs, et roi des rois, et ceux qui sont avec lui sont appelés, et choisis, et fidèles. Et il me dit, les eaux que tu as vues, où la prostituée est assise, sont des peuples, et multitudes, et nations, et langues. Et les dix cornes que tu as vues sur la bête, celles-ci haïront la prostituée, et la rendront déserte et nue, et mangeront sa chair, et la brûleront au feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'accomplir sa volonté, et d'être d'accord, et de donner leur royaume à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vues est cette grande ville qui règne sur les rois de la terre. Révélation, chapitre 18 Et après ces choses je vis un autre ange descendre du ciel, ayant grand pouvoir, et la terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria puissamment d'une forte voix, disant, Babylone la grande est tombée, elle est tombée, et est devenue l'habitation des diables, et un repère de tout esprit abominable, et une cage de tout oiseau impur et haineux. Car toutes les nations ont bu du vin du courroux de sa fornication, et les rois de la terre ont commis fornication avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis au moyen de l'abondance de ses gâteries. Et j'entendis une autre voix depuis le ciel, disant, Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne soyez pas participants de ses péchés, et que vous ne receviez pas de ses plaies. Car ses péchés sont parvenus jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Rendez-lui comme elle vous a donné, et doublez-lui son double selon ses œuvres, dans la coupe qu'elle a remplie, remplissez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée, et a vécu voluptueusement, autant de tourments et de tristesse donnés-lui, car elle dit en son cœur, Je suis assise en tant que reine, et ne suis pas veuve, et je ne verrai aucune tristesse. Par conséquent ses plaies viendront en un seul jour, mort, et deuil, et famine, et elle sera entièrement brûlée par le feu, car fort est le Seigneur Dieu qui la juge. Et les rois de la terre, qui ont commis fornication et qui ont vécu voluptueusement avec qu'elle, la déploreront, et se lamenteront sur elle, lorsqu'ils verront la fumée de son embrasement, se tenant loin par crainte de son tourment, disant, Hélas, hélas, cette grande ville Babylone, cette puissante ville, car en une heure ton jugement est venu. Et les marchands de la terre pleureront et mèneront deuil sur elle, car personne n'achète plus leur marchandise, la marchandise d'or et d'argent, de pierres précieuses, et de perles, et de fin lin, et de pourpre, et de soie, et d'écarlate, et tout bois de sandaraque, et toutes sortes d'objets d'ivoire, et toutes sortes d'objets en bois très précieux, et de cuivre, de fer, et de marbre, et de la cannelle, et des fragrances, et des baumes, et de l'encens, et du vin, et de l'huile, et de la fine farine, et du blé, et du bétail, et des moutons, et des chevaux, et des chariots, et des esclaves, et des âmes d'hommes. Et les fruits que ton âme convoitait se sont éloignés de toi, et toutes les choses qui étaient délicates et attrayantes t'ont quitté, et tu ne les retrouveras plus du tout. Les marchands de ces choses, lesquelles furent enrichis par elles, se tiendront loin d'elles par crainte de son tourment, pleurant et gémissant, et disant, hélas, hélas, cette grande ville, qui était vêtue de fin lin, et de pourpre et d'écarlate, et ornée d'or, de pierres précieuses, et de perles. Car en une heure une telle grande richesse est anéantie. Et tout capitaine, et tous ceux sur les navires, et les matelots, et tous ceux qui commercent sur la mer, se tenaient loin, et ils s'écriaient lorsqu'ils virent la fumée de son embrasement, disant, quelle ville est semblable à cette grande ville ! Et ils jetaient de la poussière sur leur tête, et s'écriaient, pleurant et gémissant, disant, hélas, hélas, cette grande ville, où furent rendus riches tous ceux qui avaient des navires sur la mer à cause de son opulence, car en une heure elle a été dévastée. Réjouis-toi sur elle, toi ciel, et vous saints apôtres et prophètes, car Dieu vous a vengé d'elle. Et un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule de moulin, et la jeta dans la mer, disant, ainsi sera précipité avec violence cette grande ville babylone, et ne sera plus jamais trouvée. Et le son des harpistes, et des musiciens, et des flûtistes, et des trompettistes, ne sera plus du tout entendu au milieu de toi, et aucun artisan, de quelque métier qu'il soit, ne se trouvera plus en toi, et le bruit d'une meule ne sera plus du tout entendu en toi, et la lumière d'une bougie ne brillera plus du tout en toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus du tout entendue en toi, car tes marchands étaient les grands hommes de la terre, car par tes sorcelleries toutes les nations furent trompées. Et en elle fut trouvé le sang des prophètes, et des saints, et de tous ceux qui furent tués sur la terre. RÉVÉLATION, CHAPITRE 19 Et après ces choses j'entendis une grande voix d'un grand nombre de personnes dans le ciel, disant, Alléluia, salut, et gloire, et honneur, et pouvoir, au Seigneur notre Dieu, car véritables et droits sont ses jugements, car il a jugé la grande prostituée, laquelle a corrompu la terre par sa fornication, et il a vengé le sang de ses serviteurs de la main de celle-ci. Et de nouveau ils dirent, Alléluia ! Et sa fumée s'éleva pour toujours et à jamais. Et les vingt-quatre anciens et les quatre bêtes tombèrent à terre et adorèrent Dieu qui était assis sur le trône, disant, Amen, Alléluia ! Et une voix sortit du trône, disant, Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, et vous qui le craignez, aussi bien petits que grands. Et j'entendis comme si c'était la voix d'une grande multitude, et comme la voix de nombreuses eaux, et comme la voix de puissants tonnerres, disant, Alléluia, car le Seigneur Dieu omnipotent règne. Soyons contents et réjouissons-nous, et rendons-lui honneur, car le mariage de l'agneau est venu, et son épouse s'est préparée. Et à elle fit accorder qu'elle soit parée d'un fin lin, net et blanc, car le fin lin est la droiture des saints. Et il me dit, écrit, Béni sont ceux qui sont appelés au souper du mariage de l'agneau. Et il me dit, Ce sont là les véritables dires de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Et il me dit, Veille à ne pas le faire, je suis ton compagnon de service, et de tes frères qui ont le témoignage de Jésus, adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'Esprit de la prophétie. Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui était assis sur lui était appelé Fidèle et Vrai, et avec droiture il jugeait fait la guerre. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête il y avait plusieurs couronnes, et il avait un nom écrit, qu'aucun homme ne connaissait, que lui-même. Et il était vêtu d'une vesture trempée dans le sang, et son nom s'appelle la parole de Dieu. Et les armées qui étaient dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de fin lin, blanc et net. Et de sa bouche sort une épée acérée avec laquelle il frappera les nations, et il les dirigera avec un bâton de fer, et il piétine le pressoir de la férocité et du courroux du Dieu Tout-Puissant. Et il a sur sa vesture et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs. Et je vis un ange se tenant dans le soleil, et il cria d'une voix retentissante, disant à tous les rapaces qui volent au milieu du ciel, venez, et assemblez-vous au souper du grand Dieu, afin que vous puissiez manger la chair des rois, et la chair des capitaines, et la chair des hommes puissants, et la chair des chevaux, et de ceux qui sont assis sur eux, et la chair de tous les hommes, aussi bien libres qu'asservis, aussi bien petits que grands. Et je vis la bête, et les rois de la terre, et leurs armées, assemblées pour faire la guerre contre celui qui était assis sur le cheval, et contre son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait effectué des miracles devant elle, avec lesquels il avait trompé ceux qui avaient reçu la marque de la bête, et ceux qui avaient adoré son image. Tous deux furent jetés et vivant dans un lac de feu brûlant de soufre. Et le reste fut tué par l'épée de celui qui était assis sur le cheval, laquelle épée sortait de sa bouche, et tous les rapaces furent rassasiés de leur chair. RÉVÉLATION, CHAPITRE VIN Et je vis un ange descendre du ciel, ayant la clé de la fosse sans fond et une grande chaîne dans sa main. Et il saisit le dragon, ce vieux serpent, qui est le diable, et Satan, et le lia pour mille ans, et il le jeta dans la fosse sans fond, et l'enferma, et plaça un seau sur lui, afin qu'il ne puisse plus tromper les nations, jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis, et après cela il doit être délié une courte saison. Et je vis des trônes, et ils s'assirent dessus, et le jugement leur fut donné, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus, et pour la parole de Dieu, et qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, ni n'avaient reçu sa marque sur leur front, ou dans leur main, et ils vécurent et régnèrent avec Christ mille ans. Mais le reste des morts ne revécu pas jusqu'à ce que les mille ans soient achevés. C'est là la première résurrection. Béni et saint est celui qui appara la première résurrection, sur ceux-là la seconde mort n'a aucun pouvoir, mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ, et règneront avec lui mille ans. Et lorsque les mille ans seront terminés, Satan sera délié hors de sa prison, et il sortira pour tromper les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, pour les rassembler pour la bataille, le nombre desquelles est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur l'étendue de la terre, et entourèrent le camp des saints, et la ville bien-aimée, et du feu descendit de Dieu venant du ciel, et les dévora. Et le diable qui les avait trompés fut jeté dans le lac de feu et de soufre, où la bête et le faux prophète sont, et ils seront tourmentés jour et nuit pour toujours et à jamais. Et je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, devant la face du quel la terre et le ciel s'enfuirent, et il ne fut trouvé aucune place pour eux. Et je vis les morts, petits et grands, se tenir devant Dieu, et les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie, et les morts furent jugés d'après ces choses qui étaient écrites dans les livres, selon leurs œuvres. Et la mère restitua les morts qui étaient en elle, et la mort et l'enfer délivrèrent les morts qui étaient en eux, et ils furent jugés chaque homme selon ses œuvres. Et la mort et l'enfer furent jetés dans le lac de feu. C'est là la seconde mort. Et quiconque n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans le lac de feu. RÉVÉLATION, CHAPITRE XXI Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et moi j'envis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendant de près de Dieu hors du ciel, prête comme une mariée à prêter pour son mari. Et j'entendis une grande voix venant hors du ciel, disant, Voici, le tabernacle de Dieu est avec les hommes, et il demeurera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, et sera leur Dieu. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux, et il n'y aura plus ni mort, ni tristesse, ni pleurs, il n'y aura plus jamais aucune souffrance, car les choses précédentes ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône, dit, Voici, je fais toute chose nouvelle. Et il me dit, écrit, car ces paroles sont vraies et fidèles. Et il me dit, c'est fait. Je suis Alpha et Omega, le commencement et la fin. Je donnerai à celui qui est assoiffé de la source d'eau de vie gratuitement. Celui qui l'emporte héritera toutes choses, et je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais les craintifs, et les incrédules, et les abominables, et les meurtriers, et les proxénètes, et les sorciers, et les idolâtres, et tous les menteurs auront leur part dans le lac qui brûle avec le feu et le souffre, qui est la seconde mort. Et la vint à moi l'un des sept anges qui avait eu les sept fioles pleines des sept dernières plaies, et il me parla, disant, Viens ici, je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. Et il m'emporta dans l'esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra cette grande ville, la Sainte Jérusalem, descendant du ciel de près de Dieu, ayant la gloire de Dieu, et sa lumière était semblable à une pierre des plus précieuses, comme une pierre de jaspe, claire comme le cristal, et elle avait une grande et haute muraille, et avait douze portes, et aux portes, douze anges, et des noms écrits dessus, lesquels sont les noms des douze tribus des enfants d'Israël, à l'est trois portes, au nord trois portes, au sud trois portes, et à l'ouest trois portes. Et la muraille de la ville avait douze fondations, et sur elles étaient les noms des douze apôtres de l'agneau. Et celui qui me parlait avait un roseau d'or pour mesurer la ville, et ses portes, et sa muraille. Et la ville est quadrangulaire, et la longueur est aussi grande que la largeur, et il mesura la ville avec le roseau, douze mille stades. Sa longueur et sa largeur et sa hauteur sont égales. Et il mesura sa muraille, cent quarante-quatre coudées, selon la mesure d'un homme, c'est-à-dire, de l'ange. Et la construction de sa muraille était de jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du vert clair. Et les fondations de la muraille de la ville étaient rehaussées de toutes sortes de pierres précieuses. La première fondation était de jaspe, la seconde, de saphir, la troisième, une calcédoine, la quatrième, une émeraude, la cinquième, de sardonyx, la sixième, de sardouane, la septième, de chrysolite, la huitième, de beryl, la neuvième, une topaze, la dixième, une chrysoprase, la onzième, une hyacinthe, la douzième, une améthyste. Et les douze portes étaient douze perles, chaque porte était d'une seule perle, et la rue de la ville était d'or pur, comme si elle était de vert transparent. Et je n'y vis aucun temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau en sont le temple. Et la ville n'avait pas besoin du soleil, ni de la lune, pour briller en elle, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau en est sa lumière. Et les nations de ceux qui sont sauvés marcheront dans sa lumière, et les rois de la terre apportent effectivement leur gloire et leur honneur en elle. Et ces portes ne seront jamais fermées durant le jour, car il n'y aura pas de nuit là. Et ils apporteront la gloire et l'honneur des nations en elle. Et en aucun cas il n'entrera en elle quoi que ce soit qui souille, ni personne qui s'adonne à l'abomination ou qui dise un mensonge, seulement ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Révélation, chapitre 22. Et il me montra une rivière pure d'eau de vie, claire comme du cristal, provenant du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de sa rue et sur les deux bords de la rivière, il y avait l'arbre de vie, lequel portait douze sortes de fruits, et produisait son fruit chaque mois, et les feuilles de l'arbre étaient pour la guérison des nations. Et il n'y aura plus aucune malédiction, mais le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle, et ses serviteurs le serviront, et ils verront sa face, et son nom sera dans leur front. Et il n'y aura plus de nuit là, et ils n'auront pas besoin de bougies, ni de la lumière du soleil, car le Seigneur Dieu leur donne la lumière, et ils réuneront pour toujours et à jamais. Et il me dit, c'est dire son fidèle est vrai, et le Seigneur Dieu des saints prophètes envoya son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent bientôt être accomplies. Voici, je viens rapidement, béni est celui qui garde les dires de la prophétie de ce livre. Et moi j'en ai vu ces choses, et les ai entendues. Et lorsque j'eus entendu et vu, je tombais à terre pour adorer devant les pieds de l'ange qui me montrait ces choses. Alors il me dit, veille à ne pas le faire, car je suis ton compagnon de service, et de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les dires de ce livre, adore Dieu. Et il me dit, ne scelle pas les dires de la prophétie de ce livre, car le moment est à portée de la main. Celui qui est injuste, qu'il reste injuste, et celui qui est souillé, qu'il reste souillé, et celui qui est droit, qu'il reste droit, et celui qui est saint, qu'il reste saint. Et, voici, je viens rapidement, et ma récompense est avec moi, pour donner à chaque homme selon ce que son œuvre sera. Je suis Alpha et Omega, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Bénissons ceux qui font ces commandements, afin qu'ils puissent avoir droit à l'arbre de vie, et puissent entrer par les portes dans la ville. Car dehors sont les chiens, et les sorciers, et les proxénètes, et les meurtriers, et les idolâtres, et quiconque aime et dit un mensonge. Moi Jésus ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis la racine et le descendant de David, et la brillante étoile du matin. Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend, dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Et quiconque le veut, qu'il prenne de l'eau de vie gratuitement. Car j'atteste à chaque homme qui entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un ajoute à ces choses, Dieu lui ajoutera les plaies qui sont écrites dans ce livre, et si quelqu'un retranche des mots du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de vie, et de la sainte ville, et des choses qui sont écrites dans ce livre. Celui qui atteste ces choses, dit « Assurément je viens rapidement ». Amen. Oui certainement, viens, Seigneur Jésus. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501